Le FIT4Market nous a permis de faire face, je dirais, dans notre développement. La partie renforcement de nos capacités, tout ce qui est station de conditionnement ou usine de production, la partie négociation commerciale et la partie marketing au niveau de la maîtrise des normes sanitaires et phytosanitaires, la protection des cultures pour matcher les normes européennes. Et le dernier point, c'est la réalisation des audits internes de nos différentes sociétés. L'exploitation des différentes filières au sein de notre groupe génère énormément d'écarts de trait, également aussi des sous-produits. Nous avons essayé de voir avec ColléACP la manière de mettre en place une valorisation de cela sous forme de charbon ou de biogaz. Je pense que l'année prochaine, on peut aller vers la mise en place de cette unité de valorisation des déchets au sein de Screnat. Avec les experts qui sont mis à notre disposition par ColléACP, nous essayons de tirer profit de la meilleure option. Le plus grand bénéfice que nous puissions en tirer de cet accompagnement, c'est de pouvoir diminuer les utilisations d'énergie. Et d'une part aussi, comment accompagner notre développement auprès de nos partenaires paysans producteurs, dans la recherche d'une nouvelle structure d'approvisionnement, pour optimiser, pour augmenter la productivité, également aussi la qualité de nos produits. Et nous sommes déjà dans une situation gagnant-gagnant. Il faut qu'on ait beaucoup plus à voir de cette compréhension, car notre groupe a encore besoin des appuis d'une structure, d'une institution comme ColléACP.